Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au premier cours de la première séance du cours ACT 3300, mathématiques actuarielles 1 ou mathématiques de l'assurance de la personne 1. Les deux premiers cours de ce cours sont des périodes de révision. Alors, on va revoir tout ce qui a été vu dans le cours de probabilité. Alors, si vous avez vu n'importe quel cours de probabilité, alors que ce soit le cours de stats math 2080, le cours de probabilité math 1070 ou le cours complément de probabilité, je ne me souviens plus du sigle du cours. Du moment que vous connaissez une fonction de répartition puis une fonction de densité, vous êtes en mesure, et vous avez fait aussi le cours de mathématiques financières 1, mais vous êtes en mesure de faire le cours mathématiques actuarielles 1, qui est un cours qui est très lourd, très difficile. Les deux premières séances vont être tout simplement dans une révision. Alors, tout ce qui est dans les deux premiers cours, c'est supposé être du déjà vu. Alors, supposons X, une variable aléatoire. On définit la fonction de répartition. Quelle est la probabilité que notre variable aléatoire soit plus psy que X? Donc, si on lance un D, grand F de 4 serait quelle est la probabilité de lancer 4 ou plus psy? En actuarie, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la probabilité qu'une personne meurt avant X années? Alors, la fonction de répartition, c'est la distribution des décès. La fonction de survie, c'est l'inverse. Alors, quelle est la probabilité qu'une personne survit les X prochaines années? Alors, c'est tout simplement 1 moins la fonction de répartition. Donc, si la probabilité d'avoir plus psy ou 4 en lançant un D, c'est 4 sixièmes. La probabilité d'être plus grand que 4, c'est 1 moins 4 sixièmes ou 2 sixièmes. Donc, quand on va faire des probabilités, on va calculer le nombre de personnes qui sont en vie et qui meurent à n'importe quelle période. Donc, pour ceci, on a une table de mortalité qui a été créée, qu'on utilise en actuarie, surtout pour les examens de la Société des actuaires, qui est le Illustrative Life Table. C'est une table de mortalité qui commence avec 10 millions de personnes à l'âge T est égal à 0. Alors, voici la distribution. Alors, autant T est égal à 0, on a 10 millions de personnes et ça suit ces 10 millions de personnes à travers les âges. Donc, à l'âge 0, s'il y a 10 millions de personnes et à l'âge 30, il y a 9,5 millions de personnes, vous pouvez dire que la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est un peu plus que 95 %. Et donc, si la probabilité de survivre jusqu'à 30 ans, c'est 95 %, la probabilité de mourir avant 30 ans, c'est 5 %. Alors, pour certaines fonctions, on a utilisé, on a besoin d'un taux d'intérêt. Cette table a été créée avec un taux d'intérêt de 6 %. Il est égal à 6 %. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est juste les probabilités. Alors, c'est la table de toutes les personnes en vie. Comment qu'on crée une table de mortalité? C'est pas qu'on a suivi 10 millions de personnes, du temps T est égal à 0 jusqu'à leur décès, ces 10 millions de personnes, parce que c'est une table de mortalité qui va jusqu'à l'âge de 110. Alors, à 110, il va rester 11 de ces 10 millions de personnes, alors ils vont plus ou moins tous être morts rendus à l'âge 110. On n'a pas suivi pour les 110 années 10 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder peut-être d'un million de personnes à l'âge de 10 ans ou un million de personnes à l'âge de 25 ans. Pour chacun des âges, on prend un million de personnes, puis on calcule tout simplement combien de personnes qui sont morts dans une grosse population, alors une population mondiale, ou peut-être à travers quelques années. Alors, si à 25 ans, on avait un million de personnes, puis il y en a 1 % qui meurent pendant l'année, on sait que la probabilité de mourir, c'est 1 %. Et donc, la probabilité de survivre cette année-là, c'est 99 %. Alors, on commence avec 10 millions, on aurait pu commencer avec un chiffre plus grand, comme un milliard. On commence avec 10 millions et après 5 ans, on a vu que 97,49 % des personnes sont toujours en vie. Donc, on a tout simplement gardé, on dit tout simplement s'il y en a 10 millions, autant T est égal à 0. Il y en a 9,75, autant T est égal à 5. Et on a fait ça pour tous les âges, allant jusqu'à l'âge de 110. Comment qu'ils ont calculé à 110? Ça, je serais curieux de le savoir. Alors, tout ce qui est le chapitre 3, alors tout ce qui est le premier intrat du cours Matraque 1, ça va être les colonnes qui vont nous intéresser, c'est les trois premières colonnes. Par la suite, cette colonne ici, ça va être Matraque, ça va être l'intrat, le deuxième intrat. Toutes celles-ci vont être le deuxième intrat. Lui va être le troisième intrat. Donc, si X est l'âge de la personne, on dénote petit L de X, le nombre de personnes qui sont toujours en vie à l'âge X. Alors, L0, c'était 10 millions et L30, ce serait le nombre de personnes qui sont toujours en vie à l'âge 30. Donc, L0, c'est 10 000. Autant T est égal à 5, on a 9,75, jusqu'à environ 9,75 millions de personnes. Donc, la probabilité de mourir entre l'âge 0 et l'âge 5, c'est 2,5 %. La probabilité de survivre, c'est 87,5 %. Une petite note de cette table de mortalité, la raison pour qu'on aime les tables de mortalité, c'est que ça reflète la réalité. On va voir certains modèles qui ne reflètent pas la mortalité, comme la loi de la force mortalité constante ou la loi des distributions uniformes des décès. Si vous remarquez, le nombre de décès d'une année à l'autre sont relativement bas, jusqu'à environ l'âge de 70 ans. À partir de l'âge de 70 ans, là, il y a une grosse accélération des décès. Alors, sur 10 millions, il y a 66 % des personnes qui vont se rendre jusqu'à l'âge de 70 ans. Mais jusqu'à l'âge de 80 ans, on tombe à 39. Alors, on peut voir qu'on a 27 % de nos 10 millions qui vont mourir entre 70 et 80. Et entre 80 et 90, il y a un autre 29 % de la population qui va mourir. Très peu de décès jusqu'à 70 ans. Et ensuite, la mortalité, elle est fortement croissante. OK. Alors, si je vous demande la question suivante, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meurt avant 5 ans? Alors, la probabilité qu'un nouveau-né meurt avant 5 ans, bien, c'est la probabilité que le temps de vie futur soit plus petit que 5. Alors, on va commencer par calculer la probabilité qu'un nouveau-né survit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est le nombre de personnes qui sont toujours en vie au temps T est égal à 5, divisé par le nombre de personnes initiales dans la cohorte initiale, donc 10 millions de personnes initiales. Donc, au temps T est égal à 5, on a 9 749 503 qui sont toujours en vie sur les 10 millions. Donc, la probabilité de survivre les cinq premières années de vie, 97,5 %. Et donc, en conséquence, si on a 97,5 % de chances de survivre, la probabilité de mourir dans les cinq premières années de vie, bien, c'est un moins la probabilité de survivre, donc 2,5 %. Une autre note à propos du Illustrative Life Table, c'est que la mortalité est très basse au bas âge. Par contre, dans les premières années, la mortalité, elle est très élevée. Dans les 10 premiers jours de vie, on appelle ça la mortalité infantile. Par la suite, la mortalité, elle est très basse à travers les années. On va voir ça. Entre aujourd'hui et l'intro, on va voir ça en salle de cours. Vous allez voir que la mortalité est très basse au bas âge. Et elle commence à croître de façon dramatique à l'âge de 16 ans, surtout pour les hommes parce que c'est l'âge où on apprend à conduire. À partir de 16 ans, là, la mortalité commence vraiment à croître. OK. La fonction de densité. La fonction de densité, dans le cas continu, c'est une courbe. Dans le cas discret, bien, c'est tout simplement la probabilité d'avoir un certain événement. Donc, avec le lancé du dé, la fonction de répartition, c'est la probabilité d'avoir plus petit ou égal. La fonction de densité, c'est la probabilité d'avoir égal. Donc, si je vous dis quelle est la probabilité de lancer plus petit ou égal à 4, c'est la fonction de répartition, quelle est la probabilité de lancer un 4? Bien, c'est un sixième. Alors, pour le lancer d'un dé, la probabilité de lancer un 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est un sixième. La fonction de répartition, c'est la probabilité de lancer plus petit ou égal à un certain chiffre. Alors, la probabilité de lancer, d'être plus petit ou égal à 4, c'est la probabilité de lancer 1, 2, 3 ou 4. Alors, c'est 4 sixième. Dans le cas continu, c'est une courbe. Alors, les deux fonctions qu'on va voir, surtout, ça va être la fonction de mortalité constante qui est l'exponentielle et la force et la distribution uniforme des décès qui est la distribution uniforme. Alors, généralement, on a une distribution qui est définie sur un certain domaine et zéro autrement. Alors, dans le cas continu, la fonction de répartition, c'est tout simplement l'air en dessous de cette courbe. Donc, on intègre la fonction de densité. Donc, la fonction de densité, c'est la première dérivée de la fonction de répartition et vice-versa, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de cette fonction de densité. Alors, certains moments qui nous intéressent, c'est l'espérance de X et la variance de X. Alors, nous, on va se poser des questions comme quelle est l'espérance de vie future, quelle est l'espérance de la perte attendue de l'assureur et quelle est la variance de la perte attendue de l'assureur. Alors, on appelle ça les moments. Alors, dans le cas le plus général, l'espérance de n'importe quelle fonction, bien, c'est l'intégrale sur le domaine de cette fonction fois la fonction de densité. Donc, dans le cas de la mortalité, généralement, la mortalité va de zéro à l'infini. Dans certains cas, on va limiter ça à un chiffre comme 110 ou 100 ans. Alors, sur le domaine où ça peut aller, en théorie, de zéro à l'infini, d'une certaine fonction. Donc, quand on veut calculer l'espérance de X, qui est la moyenne théorique ou dénotée mu en grec, l'espérance de X, c'est tout simplement l'espérance de moins l'infini à plus l'infini de X fois la fonction de densité. Si c'était un cas de mortalité, ce serait probablement de zéro à l'infini de X fois la fonction de densité. Et l'espérance de X au carré, bien, c'est tout simplement l'intégrale sur le domaine de X au carré fois la fonction de densité. OK. Dans le cas discret, l'espérance de X, c'est égal à la sommation de tous les X fois la fonction de densité. Donc, si on regarde le lancer d'un D, bien, c'est la sommation de 1 fois la probabilité de lancer un 1. Plus 2 fois la probabilité de lancer un 2. Plus 3 fois la probabilité de lancer d'un 3, 4, 5 et 6. Et l'espérance de X, c'est la moyenne théorique. C'est la moyenne théorique de pondérer selon les probabilités. Pour calculer la variance, la variance, on a besoin de partir, souvent, on va utiliser une étape intermédiaire. On va passer par l'espérance de X au carré. Donc, on va faire la sommation de tous les X au carré fois la fonction de densité fois la probabilité de ces X. Donc, ce serait 1 au carré fois la probabilité, pas un sixième. Plus 2 au carré fois un sixième. Et ainsi de suite. Alors, si je regarde lancer un D. Alors, l'espérance de X, lancer un D, la probabilité de lancer 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est un sixième. Donc, quelle est la moyenne théorique du lancer d'un D? C'est la moyenne pondérée de tous les événements multipliés par sa probabilité. Donc, on a une chance sur 6 de lancer un 1. plus on a une chance sur 6 de lancer un 2. Plus on a une chance sur 6 de lancer un 3. Plus on a une chance sur 6 de lancer un 4. Plus on a une chance sur 6 de lancer un 5. Plus on a une chance sur 6 de lancer un 6. Et donc, en moyenne, quand on lance un D, on lance un 3,5. C'est impossible de lancer 3,5. Mais imaginez que vous lancez un D un million de fois, ou un chiffre très énorme, la moyenne de tous nos lancés va s'écraser à 3,5. Et plus qu'on a des lancés, plus qu'on va s'approcher de 3,5. Un lancé peut valoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais un million de lancés en moyenne vont donner, ou un milliard de lancés vont donner en moyenne 3,5. Alors ça, c'est la moyenne. Quand je calcule la moyenne de l'intra, je fais chaque note multiplié par le nombre d'étudiants. Si j'ai 50 étudiants, première note fois un cinquantième, plus deuxième note fois un cinquantième, et ainsi de suite. Par la suite, on veut savoir quelle est la dispersion autour de cette moyenne. Pour trouver la dispersion, on va calculer la variance de x. Alors la variance de x est souvent dénotée sigma carré, sigma minuscule au carré. Et il y a deux façons de le calculer. Soit que vous prenez l'espérance de tous les x moins la moyenne, qui était de 3,5 au carré. Ou, ben donc, vous pouvez passer par le deuxième moment, l'espérance de x moins l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x au carré. On va le faire des deux façons. Et ça, ça nous donne la variance. La variance en tant que telle, ce n'est pas quelque chose qui est capable de visualiser. Mais la racine carré de la variance, l'écart-type, c'est une mesure de la dispersion autour de la moyenne. Si l'écart-type est très petit ou la variance, elle est très petite, ça veut dire que toute notre échantillon se trouve proche de la moyenne. Si la variance ou l'écart-type est énorme, ça veut dire que notre dispersion, elle est plus éloignée de la moyenne. Donc, si la moyenne d'un examen, c'est 70 % avec un écart-type de 1 %, ça veut dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui étaient très proches de 70 %. Généralement, mes écart-type se retrouvent aux alentours de 10 %. Ça veut dire que toutes les notes en tout, en moyenne, ils ont un écart moyen entre leur note et la moyenne de 10 %. En assurance, l'espérance, ça va être qu'est-ce qu'on s'attend à payer sur une police d'assurance. On va calculer la variance pour savoir quel est le risque autour de cette police, mais la racine carrée de la variance, c'est la moyenne des erreurs autour de cette moyenne. Imaginez un jeu de d'or. Le point milieu, c'est l'espérance et tous les points qui se retrouvent autour de tous les d'or qui ont été lancés par le passé, tous les points qui se retrouvent sur le jeu de d'or, c'est la dispersion. Si tous les points sont ouverts le milieu, ça veut dire qu'on a un écart-type qui est petit. S'il y a des marques sur tout le jeu de d'or, ça veut dire que la dispersion est plus grande d'écart-type et la variance sont plus grandes. Donc, regardons avec le lancé d'un dé, quelle est la variance? On va le faire des deux façons. Alors, la première façon, on prend tous les x moins 3.5, la moyenne, et on fait ça au carré fois 1 sixième. Donc, on a une chance sur 6 de lancer un 1, et ça veut dire que notre écart va être de 2.5 à la gauche de la moyenne. Donc, ça va être un chiffre négatif, et ces chiffres négatifs, ça nous écart. Donc, on les met au carré. C'est pour ça qu'on doit passer par la variance. On ne veut pas qu'il y ait des chiffres qui s'annulent. Donc, 2.5 à la gauche de la moyenne au carré fois 1 sixième. Plus, on a une chance sur 6 de lancer un 2. Donc, on serait à 1.5 à gauche de la moyenne, moins 1.5. On va le mettre au carré pour se débarrasser du moins. On a une chance sur 6 de lancer un 3. Donc, on est à 0.5 à la gauche de la moyenne au carré pour enlever le négatif, pas 1 sixième. Plus, une chance sur 6 de lancer un 4. Donc, on est à 0.5 à la droite de la moyenne au carré. Une chance sur 6 de lancer un 5. Donc, on est à 1.5 de la moyenne. On va mettre ça au carré, une chance sur 6. Et une chance sur 6 d'être 2.5 à la droite de la moyenne en lançant un 6. Encore une fois, on va le mettre au carré. Donc, la variance, elle est égale à 2,9167. Une autre façon de le faire, c'est de passer par le deuxième moment, l'espérance de x au carré. Et la variance, elle est donc l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc, l'espérance de x au carré, on fait 1 au carré fois un sixième, plus 2 au carré fois un sixième, plus 3 au carré fois un sixième, 4, 5 et 6 au carré fois un sixième. Et ça nous donne l'espérance de x au carré qui nous donne 91 sixième. Espérance de x au carré, ça ne reflète rien de concret. Il y a deux autres moments qui sont plus élevés, l'espérance de x au cube et l'espérance de x à la puissance 4 qui nous mesurent les, c'est pour calculer les mesures d'asymétrie. À quel point est-ce que notre graphe tend vers la gauche ou tend vers la droite? Et le quatrième moment, c'est le kurtosis ou l'aplatissement en français. Est-ce que notre graphe est écrasé ou est-ce qu'il est étiré? Alors, ça, c'est les quatrièmes et les quatrièmes moments. On ne les fait pas en matraque 2, peut-être en matraque 3. Et donc, la variance de x, c'est tout simplement l'espérance de x au carré, 91 sixième, divisé par la moyenne au carré ou l'espérance de x au carré. Encore une fois, ça vous donne 2,9167. Pour la plupart des questions en actuario ou en mathématiques en général, il y a plusieurs façons d'arriver à une réponse. Si votre démarche, elle est bonne, je vous accorde vos points. L'écart-type, c'est tout simplement la mesure de la dispersion. Alors, c'est la moyenne des écarts. C'est le chiffre qui est plus concret à visualiser. Alors, c'est la racine carrée de la variance. C'est la variance, c'est sigma au carré. L'écart-type, c'est sigma. Alors, c'est une mesure de la dispersion ou du risque autour de la moyenne. Imaginez que vous êtes une compagnie d'assurance. En moyenne, on s'attend à payer un certain montant. Alors, c'est l'espérance de x. On s'attend à payer ça. Mais quel est le risque autour de la moyenne? S'il y a une dispersion qui est énorme autour de la moyenne, est-ce qu'on prend trop de risques? Alors, la dispersion, elle va être mesurée par l'écart-type. Dans notre exemple, c'est la racine carrée de la variance. Donc, la racine carrée de 2,9167. Et donc, l'écart-type, c'est égal à 1,7078. Alors, pour l'examen intra, on ne va pas vraiment utiliser, je ne crois pas qu'on va souvent, je ne pense pas qu'on va les utiliser pour l'examen intra. Alors, le coût efficient de variation, c'est l'écart-type divisé par la moyenne. Alors, c'est tout simplement une mesure du coût, le risque par dollars d'assurance. Alors, imaginez que vous avez une police où on s'attend à payer 1 000 $ et une autre police où on s'attend à payer 1 million de $. Mais, je veux dire, on ne peut pas les comparer parce qu'il y en a un qui est 1 000 fois plus grand que l'autre. Donc, on va prendre le risque et on va le diviser par l'ampleur de la police. Et ça nous donne une mesure de risque par dollars de police, par dollars d'assuré, d'assurance. La covariance, mais c'est tout simplement une mesure de comment est-ce que deux variables bougent ensemble. Imaginez qu'on a un couple qui est marié, alors on va avoir une police d'assurance sur deux personnes. Alors, la mortalité d'une personne va affecter l'autre. Alors, une personne qui est mariée depuis 40 ans perd son mari. Généralement, ces personnes-là, ils ne vont pas durer longtemps. Alors, la reine vient juste de mourir aujourd'hui, la reine d'Angleterre. Son mari est mort dans les, je pense, les six derniers mois. Alors, généralement, quand il y a une personne qui meurt, la deuxième personne meurt prochainement. Si elle persiste, si le survivant persiste pendant quelques années, généralement, la mortalité revient à la norme. Mais, imaginez que vous avez perdu votre conjoint de 40 ans. Je veux dire, les deux âmes sont interliées. La covariance, c'est une mesure de la définition. C'est l'espérance de x moins la moyenne de x fois y moins la moyenne de y. C'est une façon de le calculer. Une autre façon de le calculer, on fait l'espérance de x fois y moins la moyenne de x fois la moyenne de y. La covariance en tant que telle, c'est un chiffre qui nous donne une information, le signe. Le chiffre n'est pas important. Une covariance de 1 milliard peut être petite. Une covariance de 1 sur 1 milliard peut être énorme. Alors, c'est le chiffre qui nous importe. Alors, si le chiffre est positif, ça veut dire que deux variables ont tendance à bouger ensemble. Imaginez Celsius et Fahrenheit. Ils sont parfaitement corrélés, ces deux variables. Alors, quand Celsius augmente de 10 degrés, Fahrenheit augmente de 18 degrés. Alors, ils sont parfaitement corrélés. Donc, la covariance va être positive. Mais en finance, une covariance peut être négative. Alors, les taux d'intérêt puis les rendements à la bourse ont tendance à bouger en sens inverse. Quand ça va mal à la bourse, tout le monde va mettre leur argent dans des obligations d'épargne et les obligations d'épargne, les rendements des obligations d'épargne augmentent. Et quand ça va super bien, le monde ne veut pas avoir des obligations d'épargne. Ils vendent leurs obligations, alors les prix baissent et mettent leur argent à la bourse, alors les prix augmentent. Alors, les obligations et les actions ont tendance à bouger en sens inverse. Une covariance de zéro, bien, ça veut juste dire qu'un n'affecte pas l'autre. Alors, un bon exemple de ça, c'est la performance du Canadien de Montréal versus le rendement de la bourse à New York. Un n'affecte vraiment pas l'autre. Si je lance pile ou face avec X, je lance un D avec Y. X n'affecte pas Y. Y n'affecte pas X. Par contre, je veux mentionner un petit KDA. Si je prends l'intra, les deux premiers intras, je vais calculer une moyenne pour le premier intras et une moyenne pour le deuxième intras, on aurait tendance à penser que les deux intras seraient indépendants. Mais en réalité, il y a une covariance. Pourquoi? Le boli qui a eu une super bonne note à l'intra 1, il y a généralement une bonne note sur l'intra 2. Alors, celui qui a coulé l'examen 1, s'il se présente à l'examen 2, c'est rare qu'il va avoir un 100 % à l'examen 2. Donc, ils ont tendance à bouger dans le même sens. S'ils sont vraiment indépendants, ça voudrait dire celui qui a eu 100 % au premier intras, il y a autant de chances que le gars qui a eu 40 % à l'examen intras d'avoir 100 % sur le deuxième examen, qui est un peu absurde. Alors, la covariance, c'est juste un chiffre positif, négatif ou nul. C'est juste ça qui nous intéresse. Pour savoir si l'ampleur de cette covariance est importante, on va calculer la corrélation. Alors, la corrélation, par sa construction, c'est un chiffre entre moins 1 et 1. Un chiffre de moins 1, alors c'est la covariance qu'on vient juste de calculer divisé par l'écart-type de la première variable divisé par l'écart-type de la deuxième variable. Ce chiffre, par définition, ne peut être qu'entre moins 1 et 1. Une covariance de moins 1, c'est une covariance parfaite négative. Alors, le volume d'un gaz versus la pression, c'est ça. Alors, plus qu'il y a de pression, plus qu'un gaz est plus petit, sont parfaitement inversement corrélés. Pas linéairement, mais inversement corrélés. Alors, quand un augmente, l'autre, il baisse. Une corrélation de zéro, encore une fois, ce serait le Canadien de Montréal puis la Bourse de New York. Une corrélation parfaite, bien, une corrélation parfaite, c'est rare d'en trouver dans la nature, mais si par construction, comme je vous ai dit, Celsius et Fahrenheit sont parfaitement corrélés, qu'un Celsius augmente, si la température augmente de 10 degrés en Celsius, ça augmente de 18 degrés exactement en Fahrenheit. Alors, ils sont parfaitement corrélés, la corrélation, elle est parfaite. Le percentile. Le percentile, c'est la note pi, c'est la variable pi, de telle façon à ce que la probabilité que notre variable aléatoire pi soit plus petit qu'un certain percentile. Alors, le 95e percentile, c'est la note qui fait en sorte que 95 % des étudiants ont plus petit que cette note. Alors, 95 % des étudiants ont plus petit. Si je vous dis que le 95e percentile, c'est 90 %, 95 % des étudiants ont une note plus petite que 90. La médiane, bien, c'est le 50e percentile. Et pour ceux qui sont intéressés pour la note de ce cours avec l'agrément des instituts canadiens des acteurs, moi, en tant que tel, je ne peux pas accorder, je dois accorder un certain nombre de B maximum. Alors, la note lettrique dépend du groupe. Alors, je peux juste avoir un certain nombre de B et plus. Alors, aux alentours de 35 %. Alors, en 2016, quand j'ai donné le cours de mathématiques actuariel 2 pour la dernière fois, j'avais 71,33 %, le 65e percentile, si tu avais 71,33 %, tu avais une note de B. Alors, 65 % des étudiants avaient une note inférieure à 71,33 %, et 35 % avaient une note supérieure. Donc, pour avoir le B avec le groupe que j'avais en 2016, il fallait cette note. Alors, le 65e percentile, c'est 71,33 %. OK. Le taux de péril ou le taux de hazard, peut-être que vous avez vu ça dans votre cours de probabilité. C'est pas quelque chose qui est courant à l'extérieur de l'actuariat, mais en actuariat, c'est la force de mortalité. Alors, c'est une dérivée de la fonction de survie. On va voir ça en plus de détails au cours 4 ou au cours 5. Alors, c'est la première dérivée par rapport à x du logarithme naturel de la fonction de survie. Alors, la dérivée négative. Alors, quand on dérive l'on d'une fonction, bien, c'est la fonction, alors, c'est la première dérivée au numérateur divisé par la fonction. Alors, l'on de f, l'on de fx, la première dérivée, c'est f, fx prime divisé par fx. Donc, ça devient le logarithme naturel de la fonction de survie. Alors, si on dérive ça, c'est la première dérivée de la fonction de survie, s prime de x divisé par s de x. Et on va voir un peu plus tard au cours 3 ou au cours 4 que la première dérivée négative de sx, ça nous donne notre fonction de densité. Et ça, ça va être une identité qui va être très importante au cours 3 et au cours 4. Alors, on va s'en servir souvent jusqu'à l'intra. Et la fonction de survie, bien, c'est tout simplement e à la moins et on va intégrer la fonction, on va intégrer la fonction de le taux de péril entre moins l'infini et x. Dans notre cas, ça va être de zéro à x parce qu'il n'y a personne qui vit des années négatives. Alors, de zéro à x, on va intégrer notre force de mortalité. Alors, en actuarion, on appelle ça la force de mortalité. Alors, si vous avez vu ça dans votre cours de probabilité, c'est hazard rate ou le taux de péril en français. Alors, une distribution bernouillie maintenant. Une bernouillie peut avoir deux valeurs, pile ou face, zéro ou un, A ou P. Alors, il y a une probabilité d'avoir un résultat et un moins la probabilité d'avoir l'autre résultat. Alors, j'ai 50 % de chance d'avoir pile, j'ai 50 % de chance d'avoir face. Alors, si pile vaut zéro, face vaut un et j'ai une certaine probabilité de lancer face et une certaine probabilité de lancer pile, l'espérance de ma fonction, c'est zéro fois un moins Q plus un fois Q. Donc, l'espérance de x, c'est tout simplement la probabilité Q. Échec, succès. Et la variance, on va faire l'espérance au carré. Donc, ça va être zéro au carré fois un moins Q, fois un au carré fois Q carré. Alors, qui va être l'espérance de x au carré. Et donc, la variance, bien, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Un exemple. Alors, voici un exemple très basic qui sort du livre. Alors, c'est un exemple très basic de qu'est-ce qu'on va voir pendant la session. Dans le cas d'une bernouillée. Une assurance vie temporaire un an, ça veut dire de 1000 piastres. Cette prestation B de 1000 piastres va être payée à la fin de l'année du décès si la personne décède dans la prochaine année. Pour cette assurance, on va payer une prime de 30 $ en début d'année. P, c'est la prime qui est égale à 30 $. Il y a une probabilité de décéder de 2 % dans la prochaine année. Si tu décèdes, on te paye 1000 piastres. On a 98 % de chances de survivre. On va voir au prochain cours que la probabilité de décéder dans la prochaine année, on dénote ça QX. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de x meurt dans la prochaine année est égale à 2 %. Alors, sur toutes les polices que tu aies en vie ou que tu meurs dans l'année, on va payer des dépenses annuelles de 2 $ par police pour expenses en anglais. Alors, c'est les dépenses. Et si on survit, on va vous payer un dividende de 3 $ à la fin de l'année. Alors, le dividende est égal à 3 $. Alors, on a 98 % de chances de payer un dividende de 3 $ et on a 2 % de chances de payer un bénéfice de décès de 1000 piastres. Dans tous les cas, dans 100 % des cas, on doit payer 2 $ sur la police et on reçoit une prime de 30 $ en début d'année. Pour aujourd'hui, on va assumer un taux d'intérêt de zéro, mais on ne va pas faire ça souvent. Alors, quel est en moyenne le profit du point de vue de l'assureur? Et deuxièmement, quelle est la variance de ce profit? Quel est l'écart type? Quel est le risque autour de cette moyenne? Donc, si la personne survit, on va avoir reçu 30 $. Alors, vu qu'on ne regarde pas les intérêts, on n'a pas besoin de desconter ces cash-là. Alors, 30 $ qui va être payé en début d'année. On a 2 $ de dépense pendant l'année et 3 $ qui va être payé à la fin de l'année. Donc, on va faire un profit de 25 $ sur la police. Alors, il y a 98 % de chances qu'on survit, 98 % de chances de faire un profit de 25 $. Ou bien donc, on peut décéder pendant l'année. Si on décède dans l'année, au début de l'année, on reçoit 30 $. Pendant l'année, on paye 2 $ en dépense et on doit payer 1 000 $ à la fin de l'année du décès. Et donc, on va avoir fait une perte sur cette police de 972 $. La probabilité de faire cette perte, c'est 2 %. Donc, l'espérance de la perte de l'assureur ou l'espérance du profit de l'assureur, c'est 25 $ x 98 % plus moins 972 $, une perte de 972 $, 2 % du temps. Donc, en moyenne, pour chacune de ces polices, l'assureur va faire un profit de 5 $ et 6 sous. Donc, on va maintenant calculer quelle est la variance de cette police. Alors, on va faire 25 au carré fois 98 % plus 972 moins 972 au carré fois 2 % et ça va nous donner l'espérance de x au carré qu'on veut utiliser pour calculer la variance. Donc, la variance est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc, la variance sur cette police, elle est égale à 19 482 $ et 58 sous. Donc, la variance, c'est un chiffre au carré. Donc, on prend la racine carré qui est l'écart de c'est sigma. Alors, la racine carré de 19 482 $ et 58, c'est 139 $ et 58. Alors, regardez ça de cette façon. Chaque police qu'on vend, on reçoit en moyenne un profit de 5,06 $ et 6 sous. Par contre, sur chaque police, l'écart moyen entre qu'est-ce qu'on paye et 5 $ et 6 sous, c'est 139 $ et 58. On peut voir que l'écart type est énorme vis-à-vis la moyenne. Alors, il y a un risque ici, il y aurait un très gros risque. Imaginez, au lieu d'avoir une police qui vaut 1 000 $, on a une police qui vaut 1 million de dollars. C'est un risque énorme que prend la compagnie d'assurance. On va voir pendant la session qu'une compagnie d'assurance a mitige le risque ou a réduit son risque en ayant un portefeuille de plusieurs polices. Alors, imaginez qu'on a 1 000 fois cette police d'assurance, on est beaucoup moins risqué en total que si on a juste une police. Si on a une police, on a 2 chances sur 100, 2 % de chance de faire une immense perte. Mais si on a 1 000 fois cette police, durant une année, on pourrait s'attendre à avoir 20 essais. On aurait 980 survivants et c'est les survivants qui feront en sorte qu'on serait profitable. Ok. Une autre distribution qu'on va regarder maintenant, c'est la distribution uniforme. Alors, une distribution qui est uniforme entre une intervalle A et B. Souvent, nos distributions vont être uniformes entre 0 et une âge terminale. Alors, imaginez que je vous dis que les décès sont uniformes entre 0 et 100. Alors, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meurt avant 20 ans? Alors, il y a 20 années sur 100 où est-ce qu'on peut mourir, c'est uniforme. 20 chances sur 100, donc 20 %. Il y a des problèmes avec l'uniforme, alors parce que la probabilité qu'un nouveau-né meurt dans les 20 prochaines années, les 20 premières années, je devrais dire, elle est égale à la probabilité qu'un nouveau-né meurt entre l'âge 80 et 100 ans. Alors, ce n'est pas une probabilité qui suit trop la réalité. Alors, la fonction de densité d'une uniforme, c'est 1 divisé par la borne supérieure moins la borne inférieure. Alors, c'est une courbe. Et la fonction de répartition, c'est l'air en dessous de la section de courbe qui nous intéresse. La fonction de survie, c'est l'air en dessous de la courbe. Qu'est-ce qui reste si on n'utilise pas la fonction de répartition? Donc, si la mortalité, elle est uniforme entre 0 et 100, alors imaginez qu'on a 100 personnes qui sont en vie au temps T est égal à 0. Au temps T est égal à 0, on a 100 personnes. Si les décès sont uniformes sur les 100 prochaines années, je vais avoir une personne qui va mourir à chaque année. Donc, j'en ai 20 qui vont mourir dans les 20 premières années. Je vais en avoir 20 qui vont mourir dans les dernières années. Alors, qu'est-ce qu'en moyenne, on va mourir au point milieu? Il y a autant de personnes qui vont mourir avant l'âge de 50 ans qu'ils vont mourir après l'âge de 50 ans. Donc, l'espérance de vie de futur d'un nouveau-né serait 50 ans. La variance d'une distribution uniforme. Alors, l'espérance d'uniforme, c'est le point milieu. Alors, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure divisé par 2. Alors, si c'est uniforme entre 0 et 100, c'est le point milieu serait à 50. La variance, elle, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure au carré divisé par 12. Donc, un exemple. La mortalité d'un nouveau-né suit une distribution uniforme sur 0 et 100. On va voir au courant de la session, alors pas avant l'examen intra, qu'on appelle cette distribution une distribution de deux mois offre avec âge terminale, W ou oméga. Ici, W est égal à 100. Ça veut dire que tout le monde va décéder avant l'âge de 100 ans. Il n'y a plus personne qui persiste passé l'âge de 100 ans. Pour une personne âgée de 60 ans, calculez l'espérance de vie future. Donc, un nouveau-né va voir sa mortalité entre 0 et 100 ans. Mais ce nouveau-né a persisté jusqu'à l'âge de 60. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a la durée de vie future? Elle va être uniforme sur les 40 prochaines années. Alors, entre 60 et 100 ans, les décès vont être uniformes. Alors, sur les 40 prochaines années. Alors, entre le temps T est égal à 0, le temps de vie future T est égal à 0, jusqu'à 40 ans, les décès vont être uniformes. Encore une fois, si on avait 100 personnes au temps 0, il devrait en rester 40 au temps T est égal à 60. Donc, la fonction de densité va être 1 divisé par 40. L'espérance de vie future, bien, ça va être le point milieu. Alors, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde meure en moyenne dans 20 ans. Alors, l'espérance de vie future qui reste pour cette personne va être 20 ans. Donc, pour une personne âgée de 60 ans, la mortalité est uniforme entre 0 et 40. Alors, la durée de vie future et donc, en conséquence, l'espérance de vie future de cette personne, bien, ça va être 20 ans. Alors, en moyenne, toutes les personnes qui sont âgées de 60 ans aujourd'hui, selon cette distribution, vont mourir en moyenne à 80 ans. Alors, une exponentielle, c'est une autre distribution qui est très importante en actuaria. Pourquoi? L'exponentielle, bien, c'est la situation où est-ce qu'on assume que la mortalité, elle est constante. Alors, la force de mortalité mu, elle est constante. On va voir ça au cours 2 ou 3, le cours 3 ou 4, si je ne me trompe pas. Alors, une distribution exponentielle, la fonction de densité, c'est e à la moins x sur theta divisé par theta. Il se peut que peut-être, dans votre cours de probabilité, on a utilisé lambda. Et il se peut aussi qu'au lieu d'avoir utilisé e à la moins x sur theta divisé par theta, on aurait utilisé la fonction de densité theta fois e à la moins theta x. Ça revient à la même chose. C'est pour ça que, moi, je vais faire mes examens, je vais tout le temps dire une moyenne de theta. Alors, si je vous dis une force de mortalité de 0.02, l'espérance, alors, l'espérance, c'est tout le temps la moyenne. L'espérance d'une exponentielle, c'est tout le temps la moyenne de theta. Alors, ça peut être soit theta ou un certain theta, dépendant de quelle fonction de densité votre prof vous a montré. Alors, si on utilise cette fonction ici, theta, c'est la fonction de répartition, c'est l'intégrale entre 0 et x de la fonction de densité. Alors, c'est 1 moins e à la moins x sur theta. Alors, nous, on veut utiliser une force de mortalité. Et donc, la force de mortalité est généralement 0.01 ou 0.02. Et donc, l'espérance, c'est tout simplement l'inverse. Alors, on va voir ça au cours 3 et 4, mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'espérance de x, c'est la moyenne. Alors, moi, je veux tout le temps dire une exponentielle de moyenne theta pour ne pas vous confondre. Alors, vous savez que la moyenne, c'est theta. Et donc, généralement, si la moyenne est de 50 ans, la force de mortalité, c'est généralement l'inverse. Et la variance d'une exponentielle, c'est theta au carré, qui ne revient pas trop souvent en actuarie. On ne s'en sert pas trop souvent. OK. Par exemple, une autre chose pour l'exponentielle. L'exponentielle n'a pas de mémoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On s'en fiche. Et un problème avec une exponentielle, c'est que si on assume que notre mortalité suit une distribution exponentielle, ou ce qu'on appelle une distribution de force constante, qu'est-ce qui arrive, c'est que la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 50 ans, elle est égale à la probabilité qu'une personne âgée de 100 ans atteigne l'âge de 150. Alors, toutes les distributions ont leurs problèmes. On va les voir en temps. Alors, la mortalité d'un nouveau-né suit une distribution exponentielle de moyenne 100. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'un nouveau-né vit en moyenne 100 ans. En actuarie, on appelle cette distribution une distribution de force constante de mortalité. Et c'est généralement l'inverse de la moyenne. Donc, si l'espérance de vie future, c'est 100, ça veut dire que la force de mortalité serait 1 sur 100 au point 0,1. Pour une personne âgée de 60 ans, qu'est-ce pour calculer l'espérance de vie future? Alors, encore une fois, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 0 atteigne 100 ans, c'est la même que la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans atteigne 160. Donc, tout le passé n'est pas important. L'espérance de vie future va tout en être de 100 ans si vous persistez à un certain âge. Donc, l'espérance de vie future de cette personne va être 100 ans. Vous pouvez voir pourquoi que c'est... Vous pouvez voir la lacune de cette distribution. OK. À la fin de chaque cours, on va avoir quelques questions. Je vous donne aussi les solutions. Et en salle de cours, je vais tout simplement changer les chiffres. Et à la fin du cours, je vais faire la démonstration avec vous. Mais vu que je ne vais pas enregistrer les solutions, je vous laisse ici un questionnaire répondu. Pour avoir les solutions, venez me voir en tout temps et je vais vous les donner. Alors, la mortalité suit l'illustrative life table à 6 %. Quelle est la probabilité qu'un nouveau-né meure avant l'âge de 40 ans? Donc, on calcule le nombre de personnes qui sont enviées au temps zéro, le nombre au temps 40, et on calcule la probabilité de décéder. La mortalité suit l'illustrative life table à 6 %. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans vit jusqu'à 65 ans? Donc, on calcule le nombre de personnes en vie à 25 ans, le nombre de personnes à 65 ans, et on peut voir quel est le pourcentage qui va persister 40 ans. Si la mortalité est uniforme entre 0 et 80 ans, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meurt entre l'âge de 55 et 65? Donc, à 40 ans, à 80 ans, tout le monde est décédé. Donc, si on est atteint 40 ans, la distribution, elle est toujours uniforme sur les 40 prochaines années. Alors, la distribution de vie future, elle est établie sur l'intervalle 0 à 40. Quelle est la probabilité de mourir dans les 10 années entre 55 et 65 ans? Bien, c'est 25 %. Question 4. La mortalité est uniforme encore une fois entre 0 et 80. Quelle est la variance du temps de vie future d'une personne âgée de 50 ans? Alors, cette personne, elle a une durée de vie future uniforme entre 0 et 30. Quelle est la variance de son temps de vie future? Alors, on va arrêter là. Alors, cette capsule, si vous êtes en train de la regarder, je l'ai maintenant mise sur YouTube.